C'est la mi-temps. Voilà. Là on peut jouer conventionnel déjà. Oui c'est bien, t'auras plus de temps pour marquer. Tu vas où Red ? Tu vas sur Boris ? Et après sur Fedor ? Non je vais t'avouer avec le... Au fond si, je peux mettre sur Fedor, j'envoie des troupes pour mettre sur Fedor. Mais attends, ça sert à rien de rester sur Boris. Hum ? Ça sert à rien de rester sur Boris. C'est juste pour le CV. J'envoie mes troupes, j'envoie mes troupes sur Fedor. Oh putain, Super Cobra ! Cassez-vous les gars ! Non, c'est assez nombreux. Ah non, vous êtes 10 points. Mais t'avouer que ça m'arrangerait de faire un match nul, parce que je considère un match nul, c'est bien déjà. Et puis boss. Voilà, ça sort le deck Super Cobra, disons. Ah l'ancienne toi. C'était bon. Ah Red Dragon toujours. Ah oui, tu devrais jouer. Il y avait beaucoup de joueurs de Red Dragon aussi. Il y a Red Rappel, ouais. C'était avec toi qu'on jouait, c'est ça ? Ouais. Et puis toi ça va, t'as tué le niveau, ouais. C'est pas mauvais. Bah à l'époque, ouais, ça marchait bien. Bon, maintenant je pense pas que j'aurais le même niveau. Après c'est pas ce qu'on appelle un niveau Red Dragon, quoi. C'est... Bah le mec il sait utiliser ses tanks, quoi. Ouah ça, ça va tout le monde utiliser un tank. C'est plutôt l'aviation, quoi. Non mais qui sait gérer le micro des tanks. C'est ça que je veux dire. Mettre un tank tout pourri devant pour qu'il prenne les coups et puis utiliser l'autre. J'ai pas dit... J'ai l'impression que les tanks y'a pas tellement de difficultés, quoi. C'est moi c'est... J'trouve vraiment c'est l'aviation où là tu vois la différence. Ah bah si on serait qu'il y a beaucoup de micros... Ouais c'est bon, les tanks je pense, je trouve bon au pire, tu fais un truc moyen, bon ça ça passe quoi. Faut pas se faire surprendre quoi, c'est ça. Ouais, bah j'trouve qu'il y a moins de valeur ajoutée sur les tanks. C'est vraiment sur la vieille... Non, non ça va. Non non, là c'est un bon patch de rééquilibrage, donc euh... Non franchement ça va. De toute façon ce jeu ne sera jamais équilibré. Complètement. Bah bah oui, quand tu regardes... Quand tu regardes Starcraft 2 qui a trois razes et qui a déjà du mal à équilibrer... Bah putain, à partir du moment où tu veux faire un truc à peu près historique, tu peux pas être complètement équilibré. Parce que ça impliquerait que la guerre a été équilibrée. Ouais. Après, ouais. Après, Red Dragon c'est historique comme mon PQ quoi. Ah ça, ça reste quand même pas trop mal. Ouais bon, ouais. Bof. Bof. Et il y a une histoire dans ton PQ hein. On parle pas de mon PQ sans le connaître. Pourquoi ? Parce que sinon on fait de la merde. C'est ça. Oui, vengeance ! Ah ça j'aime. C'est bon ça. Bon, maintenant la question c'est par où on passe. Ah la bootball. Terrible réalité de bootball. Ça tu passes au centre et tu te fais happer par les... Les momies. Par les momies. Sur les côtés qui est revenant et les goules. Ou sinon tu frappes. A3D contre contre la momie. Non mais, tu vois que ça marche de frapper. Mais tu vois, qu'est-ce que je disais ? Ça fonctionne. Je le sens bien tu vois. On est en train de faire une vertigo là. Oh putain. Non mais tous mes jours KO. Allez vas-y. Allez encore un. Allez ça sera drôle. Oh la remuerait passer. La remuerait passer. La remuerait passer hein. Sour quand même hein. Putain, dur hein. Ouais. Bon guillot. Très mauvais. Euh... Attends, il faut que je m'organise. Après si, il y a un truc où ça gueule un petit peu. Mais c'est toujours le même. C'est la... La vision des unités. Tout ce qui est une vision cachée, ça gueule un petit peu. Parce que parfois, il y a toujours un côté WTF. Si c'est vrai. Je veux dire quand elles sont trop cachées. Parce que je me rappelle de ça genre... Ouais c'est ça. C'est ça ouais. C'est que... En fait elles sont juste à deux pas de toi. Et t'arrives toujours pas à les voir quoi. Ouais voilà. Voilà. Et t'as le cas notamment sur les unités en fait de... Les infanteries de Rocco, c'est la folie quoi. Ouais oui, parce qu'elles sont que deux. Elles sont très très petites, c'est ça ? Ouais, t'en as qui sont très très petites. Et là c'est vraiment de la folie. Alors ouais, enfin... Et le jeu en fait c'est le problème. C'est que parfois il veut voir ce côté micro-gestion. Alors qu'il peut pas l'assurer vu son échelle. Et... Et bah... Et ça se sent. Et vraiment là c'est LE moment où ça se sent. C'est quand ça veut... Quand ça veut gérer les visions des troupes là. C'est pas toujours optimal. Ouais, et heureusement que... Red Dragon fait pas de micro. Parce que... Ouais, mais tu vois sur certains trucs... T'as l'impression qu'il a envie. Ouais, mais ça serait une catastrophe. Et notamment sur la visibilité, t'as vraiment l'impression qu'il a envie. T'as l'impression qu'il a envie. Parce que tu vois le truc qui fait... C'est la micro ça... Parce que t'es obligé de bouger ton hélico au poil de cul près pour que ça passe par exemple. Ce serait un jouable en vue d'échelle. Ouais, y'en a un qui s'est essayé. C'est Planetary machin là. Annihilation ? Ouais, c'est un jouable. Bah le dernier là. Oui, c'est ça, c'est Annihilation. C'est un jouable. Je sais pas comment ils font les gens. Franchement c'est des faux furieux. C'est un bon jeu. Soit t'as un jeu de micro comme un Man of War. Ou un Call to War. Soit t'as un jeu grande ampleur et... Et là c'est que de la macro game quoi. Et puis c'est tout. Parce que franchement c'est que de la macro de toute façon, Red Dragon. Bah quasiment ouais. T'as très peu de micro quoi. T'as un peu de micro comme t'as dit sur les chars. Pour essayer de placer les chars moins résistants devant. Pour que ça se passe bien. Placer tes recours à un meilleur endroit peut-être que le reste de tes chars pour la visibilité. Mais on est quand même plutôt sur de la macro. Après, donc par rapport au jeu du même genre, il est quand même plus micro. Faut pas se leurrer. Mais quand t'as compris le jeu, c'est bon. C'est du placement quoi de toute façon. Oui c'est ça. Beaucoup de placement ouais. Placement et de la vision de jeu c'est tout. C'est l'intérêt du jeu quoi. Je trouve quand même que généralement au niveau DRT, c'est vraiment le meilleur quoi. Enfin qui est assez réaliste entre guillemets. Alors c'est surtout qu'il a pas trop de concurrence. C'est ça, il y a aucune concurrence. Pas de concurrence. Il est unique. C'est un peu une connerie mais bon de toute façon t'allais quand même... Ah tu vas la taper pour la mettre KO. Oui je vais essayer de te la défoncer. Ça marche bien. Oh mon dieu. C'est bon, elle tient le coup. Ça va. Comme j'ai stabilité, je vais pouvoir la relever et... C'est pas bête ça. Si elle arrive à survivre. Ah le sol, il va la piétiner. C'est ça. Ah bah oui. Bah oui. Ça crée quoi. Je pense que c'est la moitié pour ça aussi qu'ils vont peut-être faire gaffe s'ils font un wargame en période moderne. C'est que la perle moderne notamment, t'as toutes les thermiques et autres. Et donc là, tu pourrais plus cacher... Ce serait quasiment possible de cacher tes troupes. Avec les moyens actuels de pion. Mais c'est vrai que plus la technologie avance et plus je pense que pour un jeu vidéo c'est très compliqué de suivre l'actualité avec toutes les technologies. Celle-là, ils ont essayé avec les radars et les anti-radars là qui... Comment ça s'appelle déjà ? Dans le jeu Wargame. Oui, les seeds. Bon, p'tit deux tours déjà, c'est parfait. Ouais, c'est les radars anti-radars. Ouais, ça c'est pas mal. Ouais, les seeds. Ouais, voilà, c'est ça, ouais. Eh... Mais c'est pas évident, hein. Parfait ce p'tit deux tours là. C'est ce que j'aime. Bah c'est surtout qu'en fait qu'ils ont fait ça, mais donc après la plupart des jours qu'ils connaissent c'est pas dur, ils prennent plus ou moins que deux types de dessins. Enfin, après c'est souvent si on parle de 1v1, 10v10, ce genre de choses, mais... Euh... Par exemple, je prends l'exemple du 10v10, maintenant les mecs ils prennent plus que deux types de DCA, enfin ceux qui savent jouer, hein. Les DCA à portée monstrueuse qui font que de toute façon les seeds ils vont te les déglinguer. Ou de la DCA qui se joue au radar ou à viser laser. C'est... Y a que les personnes qui savent pas jouer qui prennent des radars classiques et qui se font péter par les seeds. Après t'as toujours moyen de péter des radars, mais c'est beaucoup plus complexe quoi, t'en envoies plusieurs et tout. T'as toujours de l'anti-radar, non ? Si ouais, ouais, mais en fait soit maintenant les gens de portée que de toute façon ils en jouent en tellement grand nombre que de toute façon ton avion il va se faire péter quoi qu'il arrive. Donc soit ils jouent l'équivalent bravo du Crotal, qui de toute façon se jouent en quitter laser et donc ils se jouent pas en radar. Et donc bah là ton seed il sert un peu à que Dale. Ah parce que tu peux switcher entre radar et par exemple le Crotal ? Non 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 non, le Crotal c'est non radar, c'est tout. Non radar, oui d'accord. Donc en gros bah ton seed il va se faire foutre. Hum. Et c'est, alors voilà, les mecs de l'URSS ils jouent quasiment que ça ou les super grosses Tunguska à 4800 mètres de portée, avec vision interstellaire et machin machin quoi. Oui en fait ils coupent la DCA parce que c'est ça qui est radar il me semble. C'est ça. Ouais, on me rappelle de ça. Après enfin je trouve que Red Dragon, un des problèmes c'est que c'était les bateaux, ça sert strictement à rien quoi. Les bateaux, c'est dommage, ils ont mal fait le truc je pense aussi. Ouais, ils l'ont même clairement très très mal fait. C'est marrant deux secondes mais c'est spécial quoi. Ah bah, ça apporte pas grand chose, ça déséquilibre, c'est pas mal. Et puis ça devient souvent n'importe quoi. Oui comme tu dis en plus c'est des équipes parce que souvent Cynéa par exemple qu'il y a un peu le devant, enfin la... Ouais, la superiorité navale. Ouais, tu peux plus rien faire, c'est fini quoi. Mais c'est bien dommage, alors que sur Terre tu sais t'as toujours moyen tu vois de passer par derrière, faire un truc, enfin tu vois. Hum. Enfin le nombre de matchs que j'ai réussi à remporter en faisant une petite astuce à la con tu vois, en passant par derrière, faisant un petit truc. Ah ouais, mais ça fait partie des gros problèmes hein. Et parfois la superiorité navale elle est telle que t'as quasiment aucun moyen de retourner la balance quoi. Ouais, c'est ça parce qu'en fait c'est trop loin etc. C'est ça, il n'y a pas de stratégie si tu fonces dans le tas et tout. C'est ça ? Ouais. Ouais. Ah oui, en plus il n'y a pas de stratégie navale. Et ça c'est un vrai problème. Ouais, c'est dommage ouais. C'est vraiment sympathique d'avoir des, voilà, des contre-torpilleurs, les machins, enfin je sais pas, les trucs... Enfin maintenant c'est plus trop ça. Puis bon après aussi c'est aussi un soucis de carte, c'est que les cartes qui ont le navale sont pour le coup pas super bien faites. Enfin je trouve que ce ne sont pas les... enfin, ce ne sont pas les meilleures. Bon ouais, donc c'est de toute façon l'occasion tu veux jouer, Farah c'est moi on joue régulièrement. Je dirais pas qu'on fait une partie par jour mais on... Bah à l'époque j'y jouais beaucoup. Pratiquement quoi. Pratiquement. Ouais. Ouais. Ouais, c'est vrai que Farah c'est moi, je pense qu'on est quasiment une partie par jour. Enfin là ça doit être ma quatrième de la journée. Ouais parce qu'à l'époque nous c'est ce qu'on faisait, putain, 3-4 parties. Enfin te rappelles au fourreur toutes les parties qu'on faisait, putain on faisait que ça. C'est trop sympa quoi. Faudrait que je m'y remette parce que c'est vrai que c'est un jeu que j'aimais beaucoup. Et puis assez étonnamment il a pas trop perdu en population. Bon après comme tu dis il est un peu unique hein. Ah bah c'est clair. Ouais et donc il y a toujours une communauté assez intéressante qui joue quoi. Tu travailles le dimanche matin à 9h, t'as des parties qui jouent. Par contre il doit avoir quand même du level non ? Hum ? Il doit avoir du level parce que du coup les mecs euh... Oh putain mais salaud ! Ah bah après ça dépend des parties c'est sûr. Ça m'arrangeait qu'elle se relève pas quoi tant qu'à faire. Il se balque. Je devais pas te mentir que... J'aurais bien aimé qu'elle redorme encore un tour de plus. Bon red ça tient ? Oh bah écoute ouais euh... Je fais pas grand chose je t'avouerai là je... De toute façon tu sais toujours que le front de red c'est celui qui ne tient jamais. Non je tient rien. Le front russe je tient pas. Parce que red il aime pas trop l'aviation. Non mais red elle se trouve tes troupes ? Un troll. Dans mon deck ? Ah oui non c'est bon. Non c'est bon j'ai dû trouver tes troupes. Un troll. Ah c'est toi qui viens de te prendre du napalm juste devant tes troupes là ? Ça t'a brûlé hein ? Ouais j'ai eu du bol là. Ah bah tiens t'inquiète pas les bombes juste après elles tombent plus poil dessus sur toi. J'avais bien voilà t'arrêter tes troupes sans troupes. Quoi ça ? Depuis quand l'artillerie ça lance des bombes ? Mais non c'est pour l'artillerie ça lance des avions. C'est pour attirer non ? Mais quand les avions lancent des bombes ? C'est de l'artillerie. C'est de l'artillerie qui volent. L'artillerie qui volent. L'artillerie qui volent. Bon bah tu te prépares un assaut là red ? Bah écoute euh ouais je... Ah oui ! Oh il est tellement mort là ! Arrête arrête tire pas tire pas tire pas ! Il te trap il te trap ! Ah ça ça m'arrange ! Ah en plus c'est celle qui a 6 ! Je sens qu'elle va se faire écraser ! La pauvre elle va se friger ! Ah oui c'est parfait ! Allez on tente une deuxième fois ! Oh ! Shit ! Ça ça m'arrange pas par contre ! Bon il a bien fini ! Et alors les mécosols vous attendez quoi pour attaquer en fait ? Oh je crois que la 5 a déjà ! Là j'ai deux choix ! Soit je vais te mettre la pression sur la gauche soit je vais te mettre la pression par le bas Si je vais te mettre la pression par la gauche tu vas devoir foncer sinon ensuite ça va être la catastrophe La catastrophe ! Si je le mets par le bas malheureusement tu t'auras à la gauche Je vais te mettre la pression par la gauche Si c'est obligé à bouger ! Tu n'as plus de relance ! Foire toi ! Ça m'arrange ! J'ai des fois il lag ! C'est souvent chelou quoi ! Non j'ai pas ouais ! Ça l'a même peu ! Je vais pas faire tourner deux de bonnes mots ! Alors tu fais de très bien de tourner tout le long ! Deux que tu veux dire ! Pourquoi t'as un tacle avant le coin ? Ah oui derrière ! Tu vas me tacler ! Elle va mourir ! Tu vas bouger lui ! Tu vas foncer avec tous tes camarades ! Ah ! C'est pas si facile pour toi en fait ! Je vais juste d'être derrière sinon tu vas voir mon côté quoi ! Oh ! Oh ! Mais ben c'est parfait ! Les gens n'attendaient pas moi ! Elle a glissé sur une banonne ! Putain ! C'est parfait ! Merci ! J'aurai dû suivre mon instinct et la mettre à gauche ! Ah ! Il y a un mec qui a pas eu de chance et... Ah ! Une joie est tombée c'est ça ? Ma momie elle a glissé sur une banane ! Ça peut arriver ! Je tombe ! C'est la banane ! Par contre bizarrement c'est genre de truc qui arrive toujours quand on a pas envie ! Bah c'est vrai que là j'ai... En même temps t'as rarement envie de tomber sur une banane ! Si ! Si ! Ouah ! Non mais toi tu as des fois de ton fou ! Mais là j'étais à 80% non satisfait là ! C'était pas complet mais... Oh putain ! Et voilà il fait ce qui était prévu ! Oh ! Ça passe pas ! Oh le sale ! Elle va mourir ! Elle ne décède pas ! Ah là l'armure était passée ! Quatre fois frapper avec ce joueur qui est là ! Pressefite de tout le monde ! Je sens qu'il y a des mecs qui vont essayer de... La taille défense antiaérienne ! En même temps vous en avez non ? Euh... Pas aussi proche sur la zone ! Pas aussi proche ! Tu veux dire que vous en avez pas du tout sur la zone en fait ! Ouais un tour ! Merde ! Merde ! Merde ! Merde ! Oh bah tu peux y aller hein ! Ça fait plus du cul à te faire là ! Tu veux dire me coller à la touche ? Faut être risqué mais... Ouais il faut me coller ! C'est le problème ! C'est ça que je ne peux pas ! Tu veux gagner le match ou ? Ouah ! Tu veux gagner le match ? C'était une question ! Le connard ! Vas-y je veux gagner le match ! C'est vrai que j'avais oublié ce côté là sur TS ! Parce qu'on peut mettre la pression au jour en face ! C'est ça qui est bien ! Plus je suis loin bien c'est ! Oh oui puis il évague juste à ce moment là ! Vas-y tac tac tac... Oh putain non non ! Mouais mouais ! Ah ! Le Général Reltovarich lui lance ses troupes à assaut ! C'est son des bananes ! Oh là ! Ça m'en mette beaucoup ! J'avoue que ça... C'est un peu embêtant ! Ah là 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 ! Il a un petit ami de l'équipe ! Ouiiii ! Bah oui ! Ah ! Tout de suite là ! C'est un peu différent ! Oh putain ! Ah oui mais un match nul ! Tu gagnes quand même ! Ouais je gagne quand même ! Ça va ! J'ai pas de pression pour l'instant ! Ça va ! Pour le moment ! Ah ! On est frappé ! Ah ! Oh le salaud ! C'me t'es un paquet ! Chut ! Chut ! la banane encore la banane oh oui voilà red admire ça et la banane elle glisse admire ma belle banane la banane ça devient légèrement tendacieux ce ts je je refusais de... non mouf 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 t'as vu red c'est noël ouais bon c'est le moment d'attaquer red ouais bah écoute j'avance avec les troupes pour le soutien et bah en tant qu'on envoie d'hôte mourir oh pardon se battre pour la cause si je rate tu marques là oh la pd ah c'est bien tout le monde attaque c'est bien là on sent une vigueur une force ce petit rêve archiavélique là de tous les fagots ouais ça sent l'homosexualité comme non ? oh l'enculé ah il a dit que j'étais pd j'ai quand même super envie de faire il faut que tu le fasses parce que il faut que tu quittes ce salon devient la banane voilà 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 le salon de guère quoi il ya dit que ça parle beaucoup de bananes la banane c'est bon j'en mange une tous les matins moi voilà tu les écoutes les jetantes un foot en leçon je le tente il est quoi ça va et tombe pas trop mal oh la 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 ce jour est impressionnant fallait tenter pour les carismes fallait tenter il fallait temporiser ce fou furieux à pourquoi tu peux tu le sentais pas aussi j'aurais pu marquer mais j'ai tout intérêt à ce temps pour quoi tu vois tu sentais pas taille perdue dans une vraie je préfère s'il n'a pas bon le machin oui je m'en complique et il n'y a pas au bon il n'est 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 pas au bon très bien je vais je fais je n'ai même pas relevé maintenant c'est pour ça c'est que tu as tous les joueurs au sol ta joue sur l'autre avec bon là mais bon et après ça fait du tuto ouais c'est ça et pas d'un fait du tuto pour les bonjour pd elle est socialiste et d'ailleurs vous êtes pas entraîné vous les alliés l'homme vous allez prendre une fessée avec pyrus et sera moi hier on s'entraîner et tout on est en forme un poids choi je joue une heure tous les c'est bon ça ouais et enfin quoi qu'hier j'ai joué droit 3 ou 4 heures en fait et bah écoute c'est sûr que je me suis ramené et que j'ai qu'à un moment d'entrée en guerre j'ai claqué 40 milles de thunes et que je ne l'ai même pas senti passer parce que j'avais 99 999 dans les caisses et que c'est toujours pas quoi en foutre et en plus tu te vends petit saloport ouais par contre le plus drôle c'est assez après quand j'ai préparé mes bombes atomiques pour exploser le japon ça c'était la classe ah ouais t'es allé loin quand même non 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 je prépare mon programme atomique ah tu ne l'as pas par contre je me suis dit qu'en fait autant si pour le fun je laisse l'IA gérer le front pacifique je lui laisse pas réorganiser et tout d'accord par contre faut qu'on fasse un truc pour le japon parce que c'est pas possible il gagne jamais en fait ah oui il a gagné non mais c'est parce que tu l'as tu t'es pas mis en multiplayer en fait quand tu mets l'option multiplayer il ya ne gagne jamais il ya trop de chinois en fait il ya trop de chinois on fait cinq parties et cinq parties ou en 41 t'es pas sinophobe non je te jure c'est c'est du coup va falloir lancer la partie sauvegarder et supprimer la moitié des divisions chinoises voilà mais pour toi quand on est quand on l'avait fait ça marchait bien mais oui mais non il n'y avait pas l'option multiplayer à l'époque encore en fait multiplayer c'est j'ai l'impression que ça calcule toutes les nations majeures sont multiplayers et du coup bah après moi je m'en fous je peux je peux m'engager à mettre un effort soutenu sur le japon et comme ça ça change pas grand chose pas toi tu as plus d'un en plus parce que sinon si le japon passe pas autant dire que toi tu veux te faire encore plus chier que prévu non mais par contre je veux dire honnêtement on n'est pas obligé de se de se faire chier et je m'engage comme à fournir un effort important contre le japon ce qui fera que comme nous c'est que c'est comme s'il était fort et puis basta et je m'engagerais là mais le japon est mauvais c'est ça le problème vraiment à ce moment là ah ouais non mais bah il arrive à prendre un territoire jusqu'en 41 à la chine un territoire à la chine pas fourreur je vous jure bah demande à n'importe qui c'est terrible c'est ça le pire ouais mais attends on s'en fout si on sur l'aventuré des invasions il va quand même faire un carnage dans le pacifique mais non mais il fait rien c'est le problème c'est baisser oui mais sans la chine il fait quoi le japon il a comme le manpower il n'a rien autant pas m'être déjà donné après le souci c'est qu'on peut pas supprimer les troupes chinoises comme ça tu vois c'est si on fait si on fait ça tu as le japon il va le péter tout de suite cette problématique ah oui mais on s'en fout on a un joueur en us tout intéresse ou le quoi les dieux sont avec moi ce bouleux la banane ah si on n'a pas le choix je te dis demande à n'importe qui demande même à game road qui est qui va jouer à lille et va te le dire japon c'est n'importe quoi c'est bon ça va mais toi oui mais toi tu n'as pas mis l'option multiplayer tu joues avec le truc où tu choisis la difficulté c'est pour ça ouais c'est pour ça c'est tout ouais quand on choisit plus toutes les difficultés non c'est ça en multiplayer tu choisis plus bien le problème bon toi par contre on commence à bien faire c'est super risqué je suis cerné on est en train de s'enfoncer red faut passer ce pont non non attends je vais en train de reformer des troupes à droite à gauche mais qui t'a demandé de reformer des troupes tu attaques avec ce que tu as voyons tu sacrifie tes troupes au nom de l'idéal communiste monsieur il veut reformer ses troupes la mère patrie oh les troupes non mais vous comprenez je reforme mes troupes oui il aurait voté clémenceau ok hé tu crois que tu crois qu'un en 40 ans il a appelé hitler écoute jours chacun de ces troupes et C'est triste alors, merde. C'est drôle. C'est triste. Le problème c'est qu'on va pas supprimer la moitié de ses troupes chinoises comme ça. Donc je sais pas. Bah pourquoi ? Ça change quoi de supprimer la moitié de ses troupes ? Vu qu'il en a déjà trop en fait. Sur le verre j'ai l'impression que c'est le chinois qui est broken en fait. Il est trop cheaté c'est tout. C'est sûr que c'est pas le japonais qui est pas bon parce que comme en solo ça pose pas de problème. Bah c'est le japonais qui est trop mauvais mais regarde les troupes chinoises. Fais multiplayer. Laisse ta partie tourner. Après prends la chine. La chine a plus de troupes que le japonais. Bah la vache disons ouais t'es un petit peu sur la faillette là parce que... Parc des troupes là. Bah je te dis si tu veux je vais ramener Scrumwa, Gamerod et tout ils vont te le dire. Ils ont poussé le jeu aussi ils vont te dire mais c'est pas possible. Il va falloir faire un truc. Ah bah c'est sûr que ces mecs ils poncent un wargame plutôt que de s'entraîner dessus hein. Ca va être un peu dur les gars. Faudrait sortir un peu de la menuiserie et commencer à faire la guerre la vraie. Bon parce que attends... Ah putain ils ont de la faillette bordel de merde j'ai pas de... Un japonais... Ne bouge pas je vais ramener un balle chez toi. Un japonais en coréen qui a juste pris la première ville. Ca crée un minimum quoi. Ca crée un minimum. Ouuuuuuuuuuuuuuu. Il se plaît comment on chouonne tous les salauds. Quel est cet homme ? Ah j'ai laissé un trou. Ouais. Que suis-ce bête euh... On va les combler. Comme les troupes là c'est cul. C'est bon. Pas de banane. Ah Red c'est marrant que chaque fois que j'arrive tes troupes elles sont sous du napalm. C'est pour bronzer. Tiens en fait Rior que j'ai proposé euh... Descente à 3. Mais juste à 3. Euh... Ouais pourquoi pas. Quoi par contre moi je vais avoir des dispens un peu moins... Voilà quoi. Moins dispo. Des dispens un peu moins dispo oui. On comprend ce que tu essaies de dire. Ca dépend quel jour en fait. Mais sinon ouais je suis chaud. Bah en même temps je veux dire à partir du moment où on est 3 l'avantage c'est qu'on fait un peu ce qu'on veut. Ouais c'est vrai aussi. Bah ouais c'est vrai. Donc ouais je suis chaud. Je suis chaud. Mais par contre une seule hein. Pas comme on faisait... Oui oui oui. D'accord oui oui. Oui mais c'est intéressant c'est pour ça qu'on joue à 3. On en fait qu'une et voilà. Comme on dirait on a dosé le jeu mais laisse tomber quoi. On va relancer une partie toutes les semaines quoi. On a fait ce moment là donc on recommence allez hop. Je pense que c'est pour ça que la plupart des gens ont arrêté de jouer avec vous aussi. Vous jouiez trop. Bah moi une fois, une fois j'arrive sur TLS et on me dit Ouais les gars archange viens on va jouer et tout. Euh ça on a commencé genre à 13h on a fini à 18h30. Et après les gars ils commencent à jouer tous les soirs alors que moi j'avais par celle et tout. C'est vrai que j'avais pas bien compris comment vous vous faisiez pour rusher autant de jeux. Et bah parce qu'en fait ils se pouvaient tellement débranlés qu'ils voulaient absolument faire mieux. Oui c'est ça en fait. C'est vrai qu'ils avaient besoin de se faire couvrir à la noce. Shamsouris c'est du costel ou pas ? Ah ça a dit du costel, non, si, peut-être. Ah si c'est du costel, je pense pas que je peux l'abattre en fait avec mes... Si je peux l'abattre avec mes caillons. Alors t'as fait quoi ? Ça se passe bien pour l'instant, je suis en train de toucher la coupe là je crois. T'as combien ? 1-0 pour l'instant. 1-0 ? Bon ok, bon je retourne, je vois pas si t'es là. R quand je continue ou pas du coup là ? Ah oui j'ai continué quoi ? 2-0 à la prochaine ? Ouais. Bah enfin je sais même pas si j'ai fini la dernière. Il te reste un match à jouer normalement contre Sid. Ah oui quand même. Qui est connecté d'ailleurs si tu veux le voir. C'était un peu il y a... je sais même pas si j'ai encore le jeu. C'était un peu il y a 3 mois quand même. Ouais il te passe un match à jouer contre Sid. Donc on essaye de voir avec lui il était connecté tout à l'heure je sais pas. Ouais je sais pas si j'y réfléchirais. Après si c'est... Ouais c'est la saison d'après. Ouais c'est la saison d'après. Ouais parce que la saison là c'est pas un incident je pense en match donc... Oui. Bah je sais pas je crois que je joue peut-être la relégation là. Euh non 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 parce que Benoît a perdu contre moi donc c'est bon. Vous êtes même pas obligé de le faire en fait. Oui bon je le ferai pas parce que je t'avoue que ça me donne. Mais... Bah après voilà faut dire si tu... Je réfléchis à faire le prochain là. Faut que je donne une réponse ici combien de temps ? Bah on est en retard lui tant encore mais on est langues mêmes. Ah c'est rapide. Ouais bah j'ai réfléchi. Ok bon je switch le test je reviens... J'ai tellement envie de relancer là ça se fait pas. Oh la Bach, il s'est contrôlé je n'ai pas pensé. Salam ! Oui, oui ! Bref, ils sont rechargés, là. C'est pire, c'est pire. Salut, Tovarich ! Menez l'assaut au clorieux de notre pays. Qu'est-ce que je viens de l'assaut avec quoi ? Des mecs sont sympas, ils ont même pas lancé les navires contre eux, quoi. Qu'est-ce que je fasse contre mon flanc qui est pas protégé ? Bah, protège-le. Avec quoi ? J'ai rien pour affronter des navires ! Est-ce que c'est notre faute ? Notre faute ? Pardon. Qu'est-ce que tu as rapport avec ton fil ? C'est un absus. Non, c'est bon. Je sais pas comment t'es mort, toi, mais on avait tout... C'est pas possible, ça. C'est une légende. C'est... C'est terrible. Terrible. Peut-être, mais pas mal. On se justчто de l'assocée, avec des cielles... Allez tombe sur le ballon. Allez... OUCHI... je pense à l'or sur le ballon bon bon c'est parfaite je te repousser perfection je pourrais plus marquer voilà pour la beauté du sport il faut que j'aille mettre en position allez fonce sur le ballon marche marche dessus bon ça fait une petite esquive ça ça passe pas juste ça va au niveau des blessures tout est bien tu as donc un seul joueur à porter je vais remettre la chausseuse je vais remettre la chausseuse ouais 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 tout ce qui va changer je vais changer le monde les gars le livre de l'ump je vais le chanter je vais bientôt chanter une chanson je pourrais plus marquer ça quand même j'ai pas la beauté du sport il faut que j'aille mettre en position allez fonce sur le ballon marche marche dessus bon ça fait une petite esquive ça va ça passe pas juste ça va au niveau des blessures tout est bien ça va au niveau des blessures tout est bien tu as donc un seul joueur à porter je vais remettre la chausseuse 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 je vais remettre la chausse oui on peut l'assurer pour l'eau l'appelé dans ses mains j j'ai des skis faire une transmission à l'autre bouillant au noyès elle atteint vertigo calubé sont c'est pas possible c'est pas de coups et donc autant le avec un rôle important comme ça il est chiant mais moi je vais l'attraper la balle je vais l'attraper mais oui c'est vrai que je me souviens qu'il décomptait la progression des ennemis mètre par mètre dégoûté là mais que je vais être dans le sens où c'est malheureux vertigo il sait qu'il a perdu la il va en train de pleurer attend attend je crois que j'en marque un deuxième il fait au pire faire un rond il est pas sûr il est pas sur un si si il est sur le jeu mais il est sur le jeu il est pas sur le jeu il a activé exprès le jeu regarde 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 ce but ça il va se ramener on va au champion oui oh putain 8 sur 20 pour le dernier match bon bah voilà ça y est c'est fait c'est la fin quelle saison fantastique fantastique je peux même pas accepter le match elle est directement accepté en fait oui et voilà donc c'est tout pour ce donc pour cette saison la saison 4 donc oui comme vous l'avez bien entendu j'ai terminé et j'ai donc remporté ce titre donc la nouveau titre que j'ai que j'ai ramené donc c'était sympathique alors bon après ça joue sur dix matchs mais c'était bien sympathique on va attaquer donc une nouvelle saison qui va être encore beaucoup plus dur parce que cette fois ci il y aura vraiment que des bons des très bons joueurs qui seront en d1 là ça va vraiment cogner assez sévèrement normalement donc qu'est ce que je voulais dire alors du coup bah pour la prochaine saison en fait on fait on prend une équipe et ensuite on la joue pendant deux saisons comme ça ça permet en fait à la deuxième saison d'avoir un peu plus de level parce que c'est vrai qu'au début c'est la TV 1000 bon moi personnellement je suis pas du tout fan de la TV 1000 parce que bah il y a trop de chance qui est la chance joue trop en fait dans les matchs c'est ça qui me fait un petit peu embêtant alors du coup pour la prochaine saison ce que j'avais pour idée donc c'était de prendre les nains et je me suis même dit bah pourquoi pas tiens si vous pouvez même m'aider à choisir le nom des joueurs ou même l'équipe en passant j'ai quand même des idées là pendant que j'avais comme pour idée de pour l'équipe donc des nains ce serait donc de l'appeler l'Olympique de Grimourock par rapport au jeu et puis après l'Olympique en fait c'est surtout un rapport au football tout simplement puis du coup bah t'appeler les joueurs par des noms par des vrais noms donc par exemple donc donc les joueurs bah il y en a un qui s'appellera donc Ronaldo donc Ronaldo comme un nain donc par exemple il y a plein de noms comme ça donc Namar donc pour Neymar donc enfin plein de trucs comme ça et ça peut être sympathique qu'est-ce que j'avais mis d'autres il y avait ouais Zinedine Zin1 voilà par exemple bah bref plein de noms comme ça qui pourrait être sympathique donc n'hésitez pas à mettre des commentaires sur ça si vous voulez donc je pourrais même aussi mettre ceux qui me suivent mettre bah leur pseudo sur les nains ça peut être sympa c'est vrai que j'avais vu ça sur d'autres Youtubers qui faisaient ça à rapport à leurs équipes je trouvais ça sympathique donc ça peut être marrant par contre ça se jouera donc toujours sur BloodBall1 parce qu'effectivement BloodBall2 pour l'instant ce n'est pas encore assez complet parce qu'il y a quand même que on va dire 8-9 races jouables enfin elles ne sont pas tous jouables malheureusement parce que les humains sont quand même très faibles et les équipes de Bretonien non parlant même pas c'est vraiment l'équipe la plus il faut quand même dire le mot nul il faut bien le dire c'est pas que on peut pas la défendre ceux qui la défendent c'est de la mauvaise foi tout simplement elles sont très mauvais vous partez tout de suite avec un handicap enfin pas tout de suite tout de suite mais vous partez vite après avec un handicap parce que malheureusement enfin bref beaucoup de faiblesse dans cette équipe qu'est-ce que je voulais dire alors par contre pour la division 2 il reste encore des places donc si vous avez un peu de temps etc parce que le problème c'est qu'en fait on devait faire donc un match par semaine donc voilà donc c'est à dire que donc chaque semaine vous avez donc si vous avez une heure et demie de temps et bah vous pourrez venir participer donc à boule balle enfin au tournoi de bonus bd coups donc n'hésitez pas au pire à en parler dans les commentaires vous pourrez donc rejoindre rejoindre donc la compétition il y a aucun souci et je crois qu'il nous reste encore deux trois places qui peut être disponible donc voilà donc n'hésitez pas si vous êtes intéressé pour faire bah donc pour participer parce que c'est vrai que c'est sympathique hein parce que le problème aussi donc de la ligue open c'est que bah en fait on fait ça sans raison on fait des matchs dans le vent etc alors que là vous avez vraiment une raison de vous battre etc de gagner de perdre alors que souvent bah malheureusement il y a pas de raison de gagner alors que là c'est très intéressant puis en plus vous allez pouvoir donc de coup découvrir bah d'autres joueurs enfin c'est toujours sympathique après bon vous pouvez être timide hein il y a pas de soucis on a des gens qui parlent pas forcément sur TS pour faire les matchs ils viennent bon sur TS ou des fois même pas hein bon juste on se dit à quelle heure on joue puis après voilà chacun après est comme il est et donc bah voilà donc sur ça n'hésitez pas aussi hein donc comme je vous ai dit donc ça durera quand même à peu près peut-être un mois et demi deux mois je crois que ça dure donc enfin il y aura à peu près 9 à 10 matchs à faire donc sur ça voilà qu'est-ce que j'avais d'autre à dire et bah je ne sais plus du tout je sais que j'avais d'autres choses à dire c'est pas grave et du coup bah donc après ça je vais donc continuer bien sûr mes vidéos c'est vrai que ces derniers temps j'avais un petit peu arrêté parce que j'avais comme eu un gros coup de coeur quand même pour RedBone 6 donc là je voilà là en ce moment même aussi de toute façon ça déconne complètement donc le jeu ça m'a complètement soublié